Hey tout le monde c'est Gryphs et aujourd'hui on tourne pour une nouvelle vidéo sur Winkrack l'explication c'est la solution de la quête Draven's Dogon partie 3 que de révélation dans la partie 2 c'était le fils du roi et c'est à peu près tout ce qu'on a appris en tout cas il nous a dit de remonter chez Korzim donc là c'était l'endroit à peu près c'était là où on commençait la partie 2 et pour la partie 3 il va falloir aller là-bas de l'autre côté de l'espèce de pont là attention parce que ça descend tout en bas si vous tombez sur les techo et bref on va rentrer et voir Korzim le boss et voir ce qu'il nous raconte nous un problème un problème très épineux ouais Axellus en ce moment l'humain c'est une brique ah d'Axellus ah très bien il pourrait pas trouver de la pierre bon c'est un peu de la merde mais il va lire quand même le message il le lit donc silencieusement et son expression est inscrutable inscrutable ça peut se dire ? ok donc il essaye de raisonner le roi des nains et bien il ne reste plus que toi le chef est désespéré et il est venu avec un plan terrible ils ont décidé d'invoquer Gareth bon mon dieu qu'est ce que c'est que ce truc si ils réussissent nous allons tous mourir les nains, les doguns, peut-être même les villageois et les humains également Gareth est un horrible démon qui était sur ses terres il y a des milliers d'années il a entendu que des parties de son histoire mais assez pour être certain il a entendu que des parties du plan mais assez pour être certain qu'ils vont se préparer à l'invoquer vers le sud à l'endroit du rite sud du rite ouais le site pour le site rituel on va dire donc on va devoir le retrouver là-bas et il ne faudra pas les attaquer on va peut-être essayer de résoudre ça pacifiquement ok bah du coup on va y aller c'est juste genre tout droit par là et on y va vite fait en accès à l'air je retire mon statement ce que j'ai dit ils ont déjà commencé ils ne peuvent plus être raisonné nous devrions aller à la tour à l'est se cacher là-bas et regarder on va regarder qu'est-ce qui branle ok c'est le chef je crois là-bas c'est bien Korzim le boss il est en train de monter il prend son temps ça va heureusement le chef Doguin là-bas il attend que Korzim ait fini de monter à la tour pour passer en rituel les interrompre en ce plan sera désastreux aura des conséquences désastreuses nous devons le laisser continuer et prier pour qu'il se rate en ce moment ils ont pas l'air de rater Gareth mais il invoque Gareth je ne vois pas les noms d'ici mais je crois qu'il l'a invoqué c'est le pire des scénarios possible retrouvant Amex on parlera plus on pourra plus parler on peut avoir les noms des gars je peux pas trop me remboucher c'est juste des dogues ok bon ils ont fait leur tir rituel c'était pas très visuel mais il y a Gareth qui arrive sur la terre il va tous nous buter en gros enfin sur la terre si on peut appeler ça la terre il va tous nous ken en tout cas on va aller Amex si vous savez pas le chemin j'ai pas eu mon cheval j'ai pas eu mon cheval ah non j'ai pas de cheval là sur cette affaire je suis con hop pour aller Amex on va prendre le petit portail ici enfin un portail un portail le petit si j'arrive à sortir le petit ascenseur hop et une fois qu'on sort on va prendre par ici on va y être en moins de deux ouf ça passe et on arrive Amex et on va retrouver Corzine alors Corzine qu'est-ce qu'il va nous branler parce que là on est dans une ville naine pas vraiment il devrait pas être là et Corzine il n'a rien trouvé mieux qu'un déguisement dégueulasse oh oh par ici voyageurs rejoins près des portes cette voie de nain est horrible à faire pour moi mais le déguisement marche bien n'est-ce pas on va devoir se diriger au au forgeron de la ville suis-moi ça veut dire si tu peux lui broller ton cul en fait parce qu'il y a le démon des enfers qui va buter tout le monde qui arrive et toi tu as vu comment tu marches bravo moi je suis chaud hein ok alors allez allez ouais 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 parle Corzine mais qu'est-ce que tu fais ici et dans ce déguisement et comment as-tu pu comment est-ce qu'il a pu marcher une seule seconde sur quelqu'un et bon ça n'a pas d'importance et qui est ce gars là avec toi c'est un allié de la coalition bon non pas le temps et du là et d'autres nues nous ont un banquier carrettes alors alors c'est si c'est vraiment ici c'est vraiment là aussi pas et bien ils sont prêts à brûler leur propre maison pour tuer les rats à l'intérieur c'est une on va dire une belle métaphore bon bref bonne chose que nous sommes préparés à ça on avait ils étaient déjà préparés à cette situation et donc il va nous donner une petite liste de matériaux pour fabriquer un truc donc apparemment ils ont gros besoin il nous faut 10 firewaves 3 magmaquine crystals et 1 crystallized lava et je vais aller vous montrer ou récolter tout ça on va commencer par la crystallized lava en fait on va faire une petite amulette vitef pour pour être protégé et tout pour faire gare voilà ils expliquent pas trop dans le dialogue c'est peut-être un peu mal branlé bref on est là on est dans la mine et on va devoir trouver 3 cristaux enfin il n'y a que 2 spots à cristaux donc on retournera on retournera à celui-là après après ah oui il y a des trucs qui qui tombent un peu sur la tête comme on dit et on va aller juste de l'autre côté de la mine tac tout au fond il y a un autre spot où les trucs qui spawnent voilà il est là lui maintenant il faut juste retourner de l'autre côté pour prendre hop le 3ème donc il aura le temps de respawn voilà tac il est passé où ? il l'a tué ? ah je ne l'ai même pas tué très bien ok donc maintenant on va aller en dehors de ma ex ok donc là juste avant la porte de ma ex on va prendre la petite cave avec le panneau de d'oronger et il y aura juste des araignées il faut buter un peu tout ce qui bouge et vous prenez 10 cobweb après on va sortir de cet endroit ok j'ai enfin l'édico web ça prend un peu de temps les drops ne sont pas systématiques et donc après pour le truc de là il va falloir aller au centre au centre de cette espèce de lac chelou hop dans le trou et il y a le potocorzine qui va être là la formation de cristal elle se fait difficile je vais enlever la lave et à mon signal avance et ne t'arrête pas très bien on va nous virer la lave on va voir où c'est le boss on peut y aller on peut le dire ok on y va move 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 et la lave va commencer à arriver derrière nous dans très peu de temps merde ouh putain la lave non je ne veux pas mourir je ne veux pas mourir je crois que je suis mort ah la la j'étais pas mort la première fois que je l'avais fait en plus couture ok ok refait refait on y croit à mort pour ta mère ouf c'est bon ça va il est loin ok nickel c'est c'est et on va se prendre les dernières ressources qui nous manquaient hop on peut reprendre de ces cadeaux et on peut sortir et on va pouvoir remonter donc à l'endroit dans ma ex alors on est où là ah oui on est là ok on va pouvoir remonter dans ma ex donc je disais hop et aller voir le forgeron et on va faire le petit truc avec un petit système de craft assez rigolo comme vous allez voir on y est presque hop et voilà donc qu'est-ce qu'elle nous dit tout est en ordre on a les trois ingrédients on va être à la table de craft et fais-le très bien bon on y va hop allez je viens je fais le form ah c'est bon ok c'est juste que c'était pas update et au courant on va juste devoir reproduire cette forme c'est pas trop compliqué ça va il y a pire comme truc et je prends même pas de screenshot je vais le faire de tête parce que je suis un peu le boss en fait je pense qu'on peut le dire hop j'avoue la première fois que je l'ai fait j'ai mis un petit screenshot quand même parce que j'avais pas compris le truc et on a la giga amulet de feu qui pourra nous protéger du feu on sait pas trop encore pourquoi mais c'est pas grave on va faire comme si on était très en courant de notre truc et on doit aller voir samba l'enchante après l'heure il faut qu'il nous enchante on sait pas trop on va aller voir et du là qui raconte sa vie on s'en fout un peu du coup on se casse ah Corzé mais qu'est-ce que tu fais ici c'est pas c'est pas t'es pas en sécurité ici et qu'est-ce que c'est ta mulette ah vraiment ah ok d'accord je comprends ce qu'il se passe on va avoir besoin de de donner à ce truc un petit boost si on veut l'utiliser on va prendre une pincée le scarabée un petit peu de sulfur et trois trucs de old boyzone je sais pas ce que c'est bon en gros il met des trucs de magie il fait de la magie sur le truc très bien il retrouve moi à l'arrière on peut pas en parler ici on ne sait pas vraiment qui pourrait écouter bon en gros il fait de la magie sur l'amulette c'est super ah voilà maintenant c'est une amulette de résistance de feu ok et on pourra marcher dans le feu et même dans la lave ça peut être pas mal on va voir à Samba ce qui me parle donc je suppose que tu es ici pour aider soldat et donc vu que Gareth a été invoqué donc tu t'attaches à la tâche Excellus a préparé un plan pour ce on a déjà préparé un plan d'avance plutôt pour ce qu'elle figure donc ils vont le mettre en action donc ce dragon il y a un dragon squelette qui repose dans les qui repose dans les dans les monts donc c'est des endroits un peu gelés par ici donc il appartenait aux dragons de glace et des centaines d'années auparavant il a été utilisé pendant la guerre des Dogunes et qui était incroyablement magique il avait beaucoup de potentiel magique particulièrement quand il respirait il avait des souffles gelés donc cette zone est encore gelée aujourd'hui à cause de ça et donc d'après les histoires d'Excellus c'est sa respiration comment dire voyager dans les tunnels enfin s'est transporté dans les tunnels et c'est condensé un endroit un peu profondément et ça fait de la true ice de la glace véritable on va dire donc c'est une mixture dont on va besoin en fait et pour faire un espèce de staff donc de de bâton de magicien en gros pour pour geler garatte genre en gros pour pour enculer garatte le mettre dans un gros bloc de glace un gros glaçon et comme ça on le baisse bien en gros c'est le plan et il faut qu'on aille trouver 4 true ice vers le nord des freezing heights et tout en haut des freezing heights plutôt et on a plus beaucoup de temps on a vu que il faut que de mettre la pression à dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps et qu'ils prennent c'est plutôt qu'ils prennent leur temps par rapport à moi et qu'on bulle aussi bref on va aller au frozen hate désolé si c'était pas clair parce que les dialogues sont assez compliqués bon en gros TLDR comme on dit il faut aller trouver 4 blocs de glace pour se faire un bâton qui pourra jouer garotte je sais plus comment il s'appelle et et tout simplement sauver le monde en fait parce que j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps mais c'est pas grave bref il suffit de monter par ce giga escalier et après ce sera sur la droite puis à gauche et en en haut voilà on commence à arriver c'était avant c'était une ville des dogunes et sauf que les nains les ont les ont tèges en gros ils utilisaient les dragons qu'ils enchaînaient et qu'ils forçaient à attaquer et ils ont dû les tuer les dragons et donc c'est le dragon qui a qui a jeué toute sa ville et c'était il y a 900 ans il était là donc vu que c'est sa ville en gros il connait le chemin dans les caves et que la glace véritable la true ice se trouve tout au fond il va essayer de rester au chaud ici parce que bon le dogunes tu vois il est un peu fait de magma et tout il est là un petit peu dans la glace il a un peu de mal à marcher il se plaint un peu qu'il a mal le pauvre d'ailleurs ici au fond il va falloir de la glace pour avancer dans un espèce de jump du coup commencer dès le début à buter les mobs ça va être important pour la suite croyez moi hop voilà je vais vous montrer au bout ce que c'est déjà et après je vais à le faire mais on accélère V10F voilà lorsqu'on arrive au bout et il nous demande tac 10 ice dans le hopper du coup il faut buter juste tous les mobs qu'on a croisés avant et après on pourra passer hop c'est bon c'est un petit peu long parce qu'ils ne droppent pas souvent ils ne sont pas vraiment en groupe mais bref ça se fait et on va prendre le petit pont hop et on va monter tout en haut c'est long parce qu'il faut sauter on ne doit pas pu mettre des escaliers comme tout le monde bah non c'est la glace ça fait mal alors on doit bouger rapidement ici où on va tout se geler sur place peut-être que je pourrais être plus chaud est-ce que tu m'entends tout ça ? oh non tout s'effondre vite il faut bouger rapidement oula enfin oui il s'est cassé rapidement ils nous refont le coup comme dans le truc gelé décidément ils aiment bien nous faire courir dans cette quête dans cette storyline en général il y a tout qui s'effondre là quand même ok ok on se dépêche on se dépêche on se dépêche ouf c'est clair bien on est tout au fond il me semble bien on peut commencer à buter tous les tous les trous ice c'est ça c'est le truc qui a tué qui a tué ma famille true ice ah bah super voilà qui nous parle de sa famille maintenant allez il y a le bloc de glace là mais si j'y vais j'ai peur que ça me TP 100 pour aller on tente ok c'est passé et on peut sortir un scalting je sais pas ce que ça veut dire dans vos mains peut-être que vos mains sont en train de geler alors que vous vous tenez la glace dans vos mains je pense que ça va être un peu du genre bref on va retourner voir les deux cons dans leur atelier impressionnant Corzine ça lui est très difficile pour toi d'y aller tiens tiens prends le prends la bâton je ne sais pas qui tu es mais je sais que tu es un humain quelqu'un de bien un bon humain mon mari et moi je sais pas ce que ça veut dire bon en gros ils font partie de la coalition je suppose quand elle a un bruit étrange à l'extérieur qu'est-ce que c'est que ce bruit ouais j'avoue quel bordel là un cédat de Max qui dit les hommes tous à vos postes on doit faire un briefing à la surface la gare va commencer d'ici une heure il n'y a plus le temps en fait c'est Samba qui reparle à l'intérieur Corzine t'attend juste en haut des escaliers quand tu attireras le nouvel 94 oh oh le suspense est à son comble la gare va commencer nous on est armé on a notre amulette notre staff et bien ce sera dans le prochain épisode c'est simplement que vous verrez ça le prochain épisode ou prochaine explication de 4 j'en sais rien en tout cas pouce bleu abonnez-vous et à plus